Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si, toutefois, nous souffrons avec Lui afin d'être glorifiés avec Lui, J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Mon frère Olivier, tu peux prier. Merci. 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 Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous saluons ainsi nos frères et soeurs qui nous suivent en ligne. dans ce nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que notre Dieu soit loué pour tous les bienfaits qu'il fait parmi nous et qu'il est en train de faire parmi ses enfants, dans ses enfants, que Dieu soit loué. Il est celui qui nous bénit. Il a pour nous les projets de bonheur et de paix. Dieu est au contrôle de tout. Nous devons lui faire confiance. Il est celui qui nous aime. Il nous a aimé le premier, celui qui nous a cherché. Comme Adam, le jour qu'Adam était tombé, c'est lui qui est là à la recherche d'Adam. Adam, Adam, où es-tu? Il nous connaît par nos noms. Soyons certains de Dieu, que Dieu nous connaît, que Dieu te connaît, que Dieu t'aime, Dieu t'a choisi, Dieu t'a élu, Dieu t'a béni, il t'a prédestiné à la vie. Il faut être certain de Dieu. Ce n'est pas un hasard pour toi d'être en ces lieux, c'est la grâce de Dieu pour être ici, ce soir, au bon endroit, pour écouter cette parole qui nous prépare, à laquelle nous nous préparons, à bientôt le rencontrer dans les airs. Le départ est pour très bientôt. Nous devons être certains que le Saint-Esprit n'est pas seulement avec toi, mais il doit être en toi. Tu dois être certain. Nous ne sommes plus là pour tâtonner, mais nous devons être certains que le Saint-Esprit est en toi. Pas seulement tu as l'onction, mais aussi le sceau de Dieu. Tu dois avoir les deux. Ça a venu pour très bientôt, frères et sœurs. Nous devons être certains, certains, certains. Que Dieu nous aide. Ce soir, nous parlerons de ce sujet que nous allons terminer, Dieu voulant, le dimanche. Ça sera la dernière prédication que je donnerai. Et je reviendrai, Dieu voulant, dans deux semaines, pour prêcher sur l'ordre dans l'Église, pour refaire les mandats de nos bien-aimés frères. Ce soir, nous parlerons de ce petit sujet au verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Être conduits par l'Esprit. Sachez une chose, qu'il y a deux esprits qui règnent. Il y a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la vérité, et l'Esprit de l'horreur. C'est là que nous pouvons le voir dans 1 Jean. L'Esprit de la vérité, 1 Jean chapitre 4. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il ne faut pas ajouter foi à tout esprit. Il y a deux esprits. L'Esprit de la vérité, et l'Esprit de l'horreur. Il ne faut pas dire toujours Amen. Il faut être comme les disciples de Béret. Vérifiez ce qui vous est prêché, ce qui vous est dit. Ramenez cela à la parole. Et si cela est conforme aux Saintes Écritures, cela vient de Dieu. L'Esprit de vérité ne peut pas nous conduire en dehors de la parole. L'Esprit de vérité. Ici l'Esprit dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Quelqu'un peut venir, éprouvez les esprits. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, n'est pas agité. Même si quelque chose qui n'est pas normal est prêché en ces lieux, il est calme. Parce qu'il sait une chose, que les élus ne seront jamais séduits. Pourquoi tu es agité? Si tu es réellement élu. Même si on prêchait quelque chose qui n'est pas correct. Eh, frère, pourquoi es-tu agité? Il y a quelque chose de faux. Si tu es réellement élu, tu ne peux pas être séduit. La Bible dit, si c'était possible, en condition de si, mais ce n'est pas possible. Qu'un élu soit séduit. Ce n'est pas possible. Ça n'arrivera jamais. Un élu ne peut pas blasphémer. J'ai toujours dit, tout comme le chien ne peut pas rire, sans faire aucun effort, même si vous tombez devant le chien, il va te regarder comme ça. Le chien est appelé à aboyer. Il ne peut pas rire. Un enfant de Dieu, un élu, ne peut pas blasphémer. Un élu, les élus ne seront jamais séduits. Soyez certains de Dieu. Vous êtes de quel côté? Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, celui qui a le Saint-Esprit de Dieu en lui, n'est pas agité. C'est un homme calme. Comme je l'ai toujours dit, il a des amortisseurs pour amortir les chocs. Tu n'es pas agité, agité, l'agitation. Non. Les élus sont calmes. Éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Et celui qui a le Saint-Esprit peut regarder et dit, non, cet esprit ne vient pas de Dieu. Qui que tu sois, souvenez-vous des pierres. Dans Matthieu 16, qui dites-vous que moi je suis? Là c'est Jésus qui pose la question. Les disciples étaient devant Jésus. Pierre seul a reçu la révélation. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus prend la parole et dit, tu es heureux, si mon fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux, qui te l'a révélé. Quelques versets plus loin, Satan va visiter Pierre. Il donne à Pierre quelque chose. Jésus parlait de sa mort, Jésus parlait, Pierre le reprend. Il dit, non, 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 à Dieu ne plaise, cela ne peut pas t'arriver. Jésus, il pourrait discerner, il dit, ça, cet esprit ne vient pas de Dieu. Arrière de moi, Satan. Éprouvez les esprits. Tu peux être un élu, si tu ne fais pas ton temps, tu peux aussi être visité. C'est pourquoi, gardez votre place, frères et sœurs, ne sortez pas de la parole. Même dans les épreuves, restez dans la parole. Même dans la joie, restez dans la parole. Oh, on en est joyeux. Tu vois quelqu'un qui a des jumeaux ou trois enfants triples. Eh, il constate, reste dans la parole. La joie ou la tristesse ou les deuils ne doivent pas nous enlever de la parole. Vous resterez toujours dans la parole. Nous ne voulons voir rien d'autre que la parole. Dieu a béni nos enfants. Amen. Mais restons dans la parole. Que la joie ne vous enlève pas de la parole. C'est quel esprit ? C'est quel esprit ? L'esprit de la vérité, l'esprit de Dieu nous conduira toujours dans la parole. Tu es triste. Tu resteras là-dedans. Nous le verrons. Job a été frappé par des douleurs. Mais Job n'est pas sorti de la parole. Job n'a pas jugé, n'a pas condamné Dieu. Oh Dieu, tu n'as pas d'amour. Oh Dieu, oh Dieu. Non ! Il a dit quelque chose. Il a donné. Il a repris. Que son sénant soit loué. Il est resté dans les voies de Dieu. éprouvé les esprits. Éprouvé les esprits. Exact. Et l'Écriture dit pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. et tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Eux, ils ont leur langage. Jésus dit dans Jean VIII aux pharisiens pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi? Il avait un langage spirituel. Le monde a son langage. Les enfants de Dieu ont leur langage. Jésus, il y avait un langage spirituel que les pharisiens ne pouvaient pas capter. Mais dans Jean X il nous dit mes brebis entendent et connaissent ma voix. Les enfants de Dieu ont bien les frères. Ils captent la voix du bon berger. Et ils sont du monde. Ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. ils ont leur langage les gens du monde. Si vous le suivez à la télévision ou bien dans les rues ils ont leur langage. Oh, nous trouvons aussi parmi nos jeunes les gens allaient prendre les langages des gens du monde et vous les ramenez ici vous parlez vous mettez non vous êtes les enfants de Dieu ne prenez pas le langage du monde laissez le monde avec son langage mais c'est le monde avec leurs histoires vous êtes les enfants de Dieu et le monde les écoute parce que le monde reconnaît ce langage là aujourd'hui tous les jeunes presque la Bible dit dans Romain XII ne vous conformez pas au siècle présent tous les jeunes ont pris le langage du monde le langage du monde le langage des jeunes ne prenez pas n'entrez pas là-dedans vous êtes les citoyens des cieux ah votre royaume n'est pas d'ici-bas non nous sommes d'en haut nous avons un langage spirituel Jésus l'a dit pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage oui celui qui est né de Dieu capte le langage de Dieu et ils sont du monde et le monde les écoute vous ne vous n'êtes pas du monde n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde sortez du monde il continue nous nous sommes de Dieu celui qui connaît Dieu nous écoute oui nous avons un langage d'en haut un élu même qui n'a pas étudié vous l'amenez ici vous l'enlevez dans un bar vous l'amenez ici il entend la prédication il entend la prédication il entend la prédication quelque chose va le secouer il dira cette parole non il y a une profondeur qui va appeler notre profondeur il y a une attraction l'élu va dire c'est pas possible oui nous sommes celui qui est des dieux nous écoute lorsque la parole est prêchée ça touchera son coeur l'élu même s'il ne sait pas lire il va sentir quelque chose les enfants de Dieu ne rejettent pas la parole ils reçoivent la parole sémence et cette parole agira en eux être conduit par l'esprit et l'écouture dit celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas c'est par là que nous connaissons c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur il y a deux esprits l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur mais dans Romain 8 il nous est dit ici tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu qu'il soit écrit esprit de Dieu l'esprit du Seigneur ou le Saint-Esprit il s'agit toujours d'un seul et même esprit Amen je répète qu'il soit écrit esprit de Dieu l'esprit du Seigneur ou le Saint-Esprit ce n'est pas non c'est un le seul et le même esprit et lisons d'abord dans Jean 4 Jean chapitre 4 Jean 4 24 Jean 4 24 lisez avec moi quelques écritures il s'agit toujours d'un seul et même esprit esprit de Dieu Saint-Esprit esprit du Seigneur il s'agit toujours d'un seul et même esprit Jean 4 24 lisons d'abord Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité Amen 2 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 17 Or le Seigneur c'est l'esprit et là où est l'esprit du Seigneur là est la liberté Amen vous voyez Romain 8 nous parle l'esprit de Dieu on a lu que Dieu est esprit ici on lit que le Seigneur c'est l'esprit et là où est l'esprit du Seigneur c'est le un seul et même esprit Amen Dieu en Christ était en relation en contact avec nous par l'esprit de Dieu nous nous entend en relation avec lui Dieu qui était en Christ il est venu se réconcilier en nous mais par son esprit par l'esprit de Dieu nous sommes en relation avec lui voilà pourquoi réalisons Romain nous devons nous voulons maintenant dans notre sujet Romain 8 Lisons en Pâques du verset 13 Romain 8 verset 13 Si vous vivez selon la chair vous mourrez la Bible est claire si vous vivez selon la chair vous mourrez mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps vous vivrez par l'esprit faites mourir les actions du corps là vous vivrez tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à Papère l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu or si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu qu'héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui maintenant il dit j'estime que les souffrances du temps présent arrêtez-nous un peu les deux choses sont ensemble vont ensemble parlons un peu du Seigneur Jésus Christ il est passé par le propre il est passé par gestémané il est passé par des injures les mépris mais ce qui nous intéresse ce n'est pas par où il est passé le propre le mépris non c'est sa fin qui nous intéresse Amen à la fin il a été élevé au-dessus de tout et assis à la droite de sa majesté bien aimé mes frères avant d'arriver à la gloire nous passerons par plusieurs souffrances suivez bien parce que les gens préfèrent détend la gloire sans souffrance non non notre Seigneur Jésus lui-même est passé par là par gestémané par les mépris par le propre par les souffrances on a craché sur lui mais à la fin il est vu au-dessus de tout nous aussi nous passerons par les souffrances par les tribulations par les maladies par les épreuves alors l'écriture dit les souffrances du temps présent ne saurait que comparer à la gloire à venir Jésus-Christ lui-même nous a laissé le modèle le trace par le part où nous devons passer marcher sur ses pans sanglantés bien aimé frères et seuls il est passé par là par gestémané les souffrances on l'a insulté on l'a traité de tous les noms mais l'écriture nous dit dans Philippiens lisons un peu cela il ne faut pas fuir cela vous voulez toujours la gloire la gloire la gloire non ne fouillez pas les souffrances ne fouillez pas à l'injustice les injures les tribulations au travail la pression nous passerons par là regardez Philippiens cette écriture que nous aimons tous Philippiens chapitre 2 ayez en vous le verset 5 ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ existants existants en forme de Dieu il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes il apparu comme un vrai homme il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui au-dessus de tout le nom afin qu'au nom de Jésus que tous genoux fléchissent les deux choses vont ensemble suivez avant que la gloire vienne nous devons d'abord passer par là par la souffrance notre Seigneur Jésus est passé par là lui-même les tribulations l'opprobre on pourra même se manquer de vous alors l'écriture nous dit dans Romain j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées oh je vois que rien ne marche je vais abandonner la parole je vais tout arrêter ça ne va pas je vais jeter la Bible nous te disons au nom du Seigneur ma soeur mon frère ne le faites pas les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous ce qui nous attend est plus merveilleux que les souffrances pour lesquelles tu traverses qu'elle est bonne qu'elle est bonne s'il faut mourir mourrez si nous mourons c'est pour lui si nous vivons c'est pour lui mais la gloire qui nous attend est merveilleuse n'abandonnez pas oh rien ne marche je vais aller voir les médecins je vais à l'hôpital aller voir les psys aller voir aller voir aller voir à la fin on se dit non rien ne marche c'est fini j'abandonne la parole où est Dieu Dieu est là frère Brennan nous dit lorsqu'il nous parle de la veuve de Serepta que Dieu semble être silencieux la veuve priait elle priait elle priait l'huile diminuait la farine diminuait elle priait l'huile diminuait la farine diminuait pas de réponse elle priait pas de réponse elle va comme ça l'huile diminue la farine diminue elle prie l'huile diminue la farine diminue elle pouvait dire où est Dieu mais Dieu est là frère Brennan nous parle d'un enfant qui avait son cerf volant où les nuages ont caché le cerf volant mais il dit ils avaient une chose lorsqu'il touchait le fil il sentait qu'au delà des nuages son cerf volant était là même si tout sombre noir la foi doit te faire sentir qu'au delà de cela il y a un Dieu qui existe ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent bien ne m'effraie que toutes ces choses ne vous affaiblissent pas touchez vous sentirez que Dieu est là ce garçon là il touchait juste à son fils il dit non je ne le vois pas mon cerf volant mais je sens qu'il est là il y avait des nuages il touchait il dit je le sens je sens je sens regardez même un pêcheur il va pour pêcher les poissons il met son amson dans l'eau il est assis après quelque chose il sent comment que le poisson est accroché là frère bien aimé lui il ne voit pas dans l'eau mais il sent quelque chose voilà pourquoi la vie peut être sombre les tribulations les difficultés ça peut vous attaquer mais vous n'abandonnez pas oh bien aimé frère enlevez seulement ces nuages enlevez seulement ces nuages la foi est une fermation des choses qu'on espère une démonition de celle qu'on ne voit pas bien aimé frère vous devez croire que Dieu est là enlevez seulement ces nuages vous verrez Dieu il est là il existe bien aimé frère soyez debout de nez ferme n'abandonnez pas en avant la gloire à venir nous sera bientôt révélée les souffrances du temps présent ne sont pas comparables au millenium que nous allons passer au la foi dénonce que nous allons passer oh bien aimé frère tenez bon n'abandonnez pas réelisons l'écriture Romain 8 Romain chapitre 8 qu'est-ce que Romain nous dit Romain 8 réelisons car si vous voyez même dans Jacques 5 on nous parle aussi de la souffrance par laquelle Job est passé mais la Bible n'insiste pas beaucoup là-dessus la Bible insiste beaucoup sur la fin de Job la fin il a tenu malgré les souffrances malgré les épreuves Job n'a pas lâché sa fin il a été béni au double la fin la fin bien aimé frère et si nous lisons ici l'écriture dit car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu être conduits nous pouvons voir un exemple dans Luc 2 Simeon a été conduit lisons Luc 2 toi l'esprit de Dieu te conduit où ? Simeon lui il a été conduit d'aller au temple nous allons le voir bientôt mais toi l'esprit de Dieu te conduit où ? l'esprit de Dieu te conduit un vendredi de rester à la maison mais bien aimé nous devons dire des choses ouvertement comme on dit oise oise l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu un vendredi te conduira où ? Simeon Simeon il y avait il y avait il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon cet homme était juste et pieux il attendait la consolation d'Israël et l'esprit saint était sur lui il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur le Saint-Esprit l'a averti il dit Simeon tu ne mourras pas avant que tes yeux ne voient le Messie il était averti pas par les hommes par le Saint-Esprit c'est pour Romain où il nous dit l'esprit lui-même doit rendre témoignage donc l'esprit de Dieu doit rendre témoignage à ton esprit pas les hommes qui peuvent rendre témoignage de toi qui t'es une bonne soeur que tu es comme ça comme ça ça c'est le témoignage des hommes mais quel est le témoignage de Dieu le témoignage de Dieu dépasse le témoignage des hommes même de l'église les hommes peuvent t'appeler te donner des noms des surnoms mais les témoignages qui te passent là c'est le témoignage de Dieu les gens peuvent te respecter ils te donnent des noms des surnoms ils t'applaudissent c'est bien tout cela mais une fille de Dieu qui a l'esprit de Dieu n'est pas agitée c'est une personne calme qui est capable d'affermir les autres celui qui est réellement converti ne peut pas critiquer ne peut pas calomnier il a affermi ses frères mais qu'est-ce que nous voyons des personnes capables à conseiller des mariés à conseiller des gens qui sont faibles mais il calomnie encore les faibles ça c'est très grave il détruit encore les faibles mais Jésus a dit à Pierre quand tu seras converti toi Pierre affermis tes frères ne les détruis pas ne les critique pas affermis-les si réellement tu es converti ma soeur mais affermis les autres encourage-les soutiens-les c'est ce que dit la Bible une réelle conversion pourquoi nous sommes des croyants pour nous rendre la vie dure les uns les autres pour conduire avec des clans et des groupes non jusqu'à quand cet esprit des clans et des groupes va-t-il continuer jusqu'à quand ça ce n'est pas l'esprit de Dieu ça n'est pas l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu nous appelle à l'unité l'esprit de Dieu nous conduit à la parole et la parole c'est être un jusqu'à quand regardez un secret à la pente cause dans la chambre haute ils étaient tous dans un seul lieu et la Bible dit d'incomment d'accord il n'y avait pas de clan non et le saint esprit est descendu sur le 120 personne n'a raté il n'y avait pas de clan non le saint esprit nous amènera l'unité une personne convertie va affermir les autres quelle est votre conversion à vous qui continue à détruire qui continue à critiquer qui continue à calomnier frère écoutez nous nous sommes censés même si mon frère Olivier je prends un exemple mais ne me demande pas pardon moi je suis dans l'obligation moi moi de les pardonner et je ne réclame pas le pardon non si je veux que Dieu pardonne mes péchés selon Mathieu je dois moi même s'il ne vient pas avant même qu'il vienne je l'ai déjà pardonné et donc converti je dois l'affermir mais qu'est-ce que nous nous faisons qu'est-ce que nous nous faisons si la peau n'est pas pardon c'est son problème avec Dieu quelle est ta part quelle est ta part les hommes peuvent te trouver sage mais Dieu te voit comment Dieu 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 maintenant là quand il nous regarde il nous voit comment c'est pourquoi ne cherchez pas à convaincre les hommes ne cherchez pas à tirer les hommes vers vous ne cherchez pas à vous faire applaudir non l'esprit lui-même doit rendre témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu cela suffit même si les hommes te rejettent c'est entre toi et lui ne cherchez pas à te faire applaudir à te faire aimer par les hommes non comme tout le monde même tu as ton quartier général souvenez-vous des fasties qu'est-ce qui s'est passé le roi l'appelle elle aime son quartier général elle était là il dit moi aussi j'aime mon quartier général non dans l'assemblée des saints femme c'est thèse se taire ce n'est pas dire n'interpréter pas encore qu'Ephraim Chela dit on doit se taire non celle qui est mariée peut voir se marier mais s'il n'y a pas de réponse vous pouvez voir le prédicateur mais comment ça faire des histoires dans l'église comme des des quartiers général chacun a son quartier général dans l'église du Dieu vivant ça va étouffer l'action du Saint-Esprit s'il y a quelque chose dans l'église le Saint-Esprit dans mon frère le Saint-Esprit en moi doit savoir nous mettre ensemble afin de travailler ensemble si nous ne pouvons pas travailler ensemble quelqu'un entre nous deux est faux quelqu'un entre nous deux est faux je ne peux pas voir le Saint-Esprit le Saint-Esprit tu nous as le Saint-Esprit et nous ne savons pas travailler ensemble non non ça c'est faux c'est faux c'est faux si nous l'avons nous serons en mesure nous allons aller au dessus même de nos sentiments humains nous serons en mesure d'être ensemble de travailler ensemble pour le même but pour la même cause mais si ça ne va pas quelqu'un entre nous est faux quelqu'un est faux c'est pourquoi le Saint-Esprit pourquoi nous devons l'avoir l'islam dans acte 6 c'était la condition sine qua non pour établir le diacre parce que le Saint-Esprit lorsque vous l'avez ça mettrai une harmonie et vous savez quand je presse là mes frères là là où peut-être moi je m'arrête peut-être ils disent mais qu'ils disent un peu ça je ne dirai pas ça il faut que lui qui vienne le dire lui quand il va monter à la chair je lui dis mais Jean-Claude il ne dira pas ça c'est tout nous qui viendra l'ajouter tout nous je dis mais dis ça il ne dira chacun c'est pourquoi nous formons cette équipe là nous devenons forts mais lorsque vous êtes divisé dans des petits coins nous on fait ça nous nous sommes le groupe de ça nous nous sommes le groupe d'ici nous c'est ça nous c'est fini et Satan s'infiltre écoutez je ne vais pas je ne vais pas je vais vous le lire dimanche je vais vous le lire dimanche je vais vous le lire dimanche à ce que je l'ai frères et sœurs que Dieu puisse nous aider être conduit par l'esprit être conduit Simeon était conduit au bon endroit lisons au bon endroit et l'écriture dit verset 25 26 il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur il vint au temple poussé par l'esprit comme les parois apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ses coordonnées la loi il est reçu dans ses bras béni Dieu loue Dieu et dit maintenant Seigneur frère frère tout le monde ne comprenait pas ce qui se passait là Simeon savait ce qui se passait là il était averti qu'il ne mourra pas sans que tu puisses voir cet enfant là le Messie conduit par l'esprit au temple il arrive l'entrée et on lui apporta cet enfant alors il pouvait dire avec joie laisse maintenant aller ton serviteur en paix car mes yeux ont vu parce que j'étais averti que je ne mourrais pas sans le voir maintenant je l'ai vu mon départ est bientôt lui-même il prie regardez il dit maintenant Seigneur tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole bien-aimé frère le Saint-Esprit l'a conduit là où la parole de Dieu était devenue une réalité le Saint-Esprit l'a conduit mais vous le Saint-Esprit vous conduit où frère le Saint-Esprit m'a conduit ces jours-ci de ne pas dire bonjour à telle soeur nous te dirons ma soeur à genoux toi tu es possédé par des démons oui mon frère le Saint-Esprit te conduit te dire soeur ne salue plus soeur Nadej pendant une semaine ou deux semaines le Saint-Esprit l'Esprit de Dieu le Saint-Esprit frère j'ai été conduit comme ça oui tu as été conduit par quel esprit l'esprit de l'erreur oui tu as été conduit on ne refuse pas nous ne refusons frère j'étais conduit par l'esprit ok mais lorsque nous examinons c'est que l'esprit t'a conduit et en dehors de la parole je te dirais oui ma soeur tu es conduit oui mais par l'esprit de l'erreur pas par l'esprit de la vérité l'esprit de vérité te conduira dans la parole amen donc un esprit il y en a deux l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur lequel t'a conduit conduit tu es conduit frère je suis j'étais conduit de quitter l'église on te dira oui tu es conduit je vais commencer une autre oeuvre ici on te dira oui tu es conduit oui ne dites pas non dites oui mais par quel esprit parce que l'esprit de vérité ne te conduira pas à la division ce qui t'a conduit c'est l'esprit de l'erreur de sortir de créer une autre ici une division tu es conduit oui par l'esprit de l'erreur si tu es humble tu reviendras on priera pour toi mais ce qui manque c'est l'humilité reconnaître que j'étais saisi par un mauvais esprit un mauvais esprit par l'esprit de Dieu conduit tu es conduit ma soeur qu'est-ce qui se passe je suis conduit ce jour-ci de ne plus parler à mes soeurs ah bon oui tu es conduit ne refusez plus dites là tu es conduit mais par quel esprit parce qu'il y en a deux l'esprit de vérité ne te conduira pas là l'esprit de l'erreur t'a saisi c'est clair l'esprit de vérité ne peut pas te faire retirer de l'église la Bible était poussée par des emplois de Saint-Esprit pour l'écrire Hebreu 10 cette écriture nous mettons nous mettons un clou n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume des autres mais toi l'esprit vient te conduire quitte ma soeur mon frère je te conduis à sortir ok c'est l'esprit de l'erreur pourquoi nous disons lisons encore lisons Luc parce que bien aimé frère je peux le dire ici la conduite de l'esprit est toujours en relation avec l'accomplissement de la parole de Dieu je répète la conduite de l'esprit la conduite est toujours en relation avec l'accomplissement de la parole de Dieu le saint esprit a conduit Siméon là où la parole est devenue une réalité le saint esprit Siméon était divinement averti qu'il ne mourra pas sans que ses yeux voient cet enfant et cela s'est accompli frère souvenez-vous de ce que David avait dit à Salomon tant que cette oeuvre ne soit achevée rien ne pouvait arriver à Salomon une pandémie pouvait arriver comme là et nous l'avons Salomon ne pouvait pas partir une pandémie pouvait arriver du temps de Siméon le vieux Siméon il allait résister parce qu'il était divinement avec le saint esprit qu'il ne mourra pas sans que ses yeux voient mais le jour qu'il apporte le petit enfant sa prière était simple laisse maintenant aller ton serviteur en paix j'ai vu j'ai vu le saint esprit nous conduira toujours toujours et toujours dans les saintes écritures c'est quoi Romain nous dit ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption l'esprit d'adoption nous établit comme des enfants de Dieu cet esprit nous fait crier en nous Abba Père nous reconnaissons Dieu en tant que notre Père Père celui qui est né de nouveau Dieu son Père par la nouvelle naissance nous recevons l'esprit d'adoption qui n'est pas encore l'adoption et cet esprit d'adoption nous fait reconnaître Dieu ton Père la nouvelle naissance nous être engendré par la parole et par l'esprit Dieu ton Père Jésus le Fils de Dieu engendré nous a pu comment prier notre Père qui est aux cieux Moïse ne l'a jamais fait ni Abraham Jésus nous a montré l'exemple ce soir lorsque nous allons prier invoquez-le mon Père notre Père qui est aux cieux c'est pourquoi il dit je ne vous laisserai pas aux félins et non félins c'est lui qui n'a pas de père pas de parent mais nous il dit je ne vous laisserai pas et regardez ce que nous dit aux gens cette écriture me vient regardez ce qu'il nous dit dans Jean Jean 16 il a dit encore les deux choses ici Jean 16 Jean 16 le verset 7 Jean 16 7 Cependant je vous dis la vérité il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le consolateur le consolateur ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais je vous l'enverrai Amen Jésus dit s'il part lui Jésus va nous envoyer le consolateur c'est ce que nous avons lu il dit je vous l'enverrai maintenant lisez avec moi dans Jean 14 il a dit les deux choses encore ici regardez Jean 14 18 Jean 14 18 il dit je ne vous laisserai pas au fait là qu'est-ce qu'il dit dans Jean 16 il dit je vous l'enverrai l'esprit de vérité là mais dans Jean 14 il dit moi moi-même je viendrai à la porte-côte il vient faire ça demain en nous il dit moi-même je là il dit je vous l'enverrai là 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 il dit je viendrai à vous je viens de faire mon habitation ce n'est pas deux personnes non le Saint-Esprit l'esprit il Saint c'est l'esprit de Dieu Dieu lui-même là il dit je vous l'enverrai ici il dit je viendrai à vous moi Jésus je viendrai je ne vous laisserai pas au fait là quelle joie donc sachez une chose que tu n'es pas au fait là alors ce soir l'esprit te fait crier ici il nous dit par lesquels nous crions à ma paix donc tu es un paix tu n'es pas au fait là tu n'es pas seul malgré les souffrances malgré la tribulation malgré les moqueries par lesquelles tu passes la gloire qui t'attend dépasse Jésus lui-même est passé par là par gestémané par les moqueries oh toi qui as sauvé les autres sauve-toi et sauve-toi et sauve-toi voilà le roi des juifs des moqueries acceptons aussi ces moqueries là il dit on vous aïra sans cause oui on vous aïra sans cause même dans ta propre famille il te regarde qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as fait mais juste il te regarde il te dit ta tête ne les plaît qu'est-ce que tu leur as fait ils tailleront son cause c'est ce qui est écrit à cause de son nom on va vous persécuter mais il a été dit même un de vos cheveux bien aimé frère sœur il a été dit c'est pourquoi un enfant de Dieu est un petit Dieu ils vont tailler son cause ils te feront la guerre mais ils ne vont pas t'atteindre ils ne vont pas t'atteindre ta belle famille tes beaux frères les voisins tes frères même ta propre famille ils vont te voir ils vont faire un faux sourire mais ça c'est une chose ils ne t'atteindront jamais reste seulement dans la parole toute malédition sans cause est sans effet restez seulement dans la parole dans les voies de Dieu eux ils vont taillir mais toi aimes-les eux ils vont te faire la guerre toi ne les fais pas la guerre prie même pour eux c'est un des charbons que tu amasses sous leur tête ils vont dire ils vont dire ils se prennent pour qui non je ne me prends pour rien mais juste la bénédiction des dieux qui est visible ils vont taillir souvenez-vous de Joseph qu'est-ce qu'ils ont fait de lui la jalousie ils l'ont haï ils l'ont vendu mais Joseph était un élu de Dieu malgré le mal lorsque Joseph les a eus il n'a pas dit voilà mon tout vient on va prendre l'épée on va les tuer non non Joseph les a aimés Joseph les a même pris on l'a donné à manger à la fin il a laissé tout le monde dans la grande salle son coeur n'est non ne supportait pas il dit non je vais rester dans ce jeu jusqu'à quand je vais aller me révéler à eux c'est ce que Christ fera il nous laissera là à la fête des noces il descendra seul pour se révéler à ses frères vous dites c'est moi vous voyez je suis là oh mais il est écrit dans Jérémie j'ai été aimé d'un amour éternel cet amour là frère malgré les circonstances ça diminue pas ça ne périt pas le vrai amour divin ne périt jamais même si ceux qui te font la guerre toi tu continueras à les aimer parce que tu n'as pas tu ne peux pas les haïr ce n'est pas en toi ça en toi il y a la parole et comme il y a la parole tu ne peux que les aimer continue à prier pour eux frères malgré les souffrances Jésus alors qu'il pouvait dire père pardonne-leur ils savent pour ce qu'ils font Jésus ne savait pas les détruire il les aimait toujours toi aussi continue à les aimer continue à les aimer Colossiens 1 et terminons par là Colossiens chapitre 1 le verset 9 c'est pourquoi non c'est pour cela Colossiens 1 9 nous sommes aussi depuis le jour où nous en avons été informés nous ne cessons de prier Dieu pour vous nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle nous pouvons dire en toute sagesse et intelligence produite par l'esprit tout ce qui est spirituel est produit par l'esprit tout rien de l'homme ne peut produire quelque chose de bon tout ce qui est spirituel est produit par l'esprit elle est toujours dit pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable portant des fruits en toutes sortes de bonnes oeuvres et croissant par la connaissance de Dieu mais j'aimerais dire et croissant dans la connaissance de Dieu ça c'est la bonne traduction dans la connaissance ah amen et là nous avons lu rempli dans la connaissance dans rempli rempli et que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté pas de ma volonté ou ta volonté non de sa volonté et Romain 12 que nous avons lu avec vous souvenez-vous frère afin de discernir quelle est la volonté parfaite de Dieu dans Romain 12 1 à 2 la volonté de Dieu doit être pour nous la chose essentielle celui par qui les choses sont produites par l'esprit il recherchera en toutes choses quelle est la volonté de Dieu dans cette affaire quelle est la volonté de Dieu ce n'est pas une personne agitée ou qui évite non 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 il peut rester tranquille même un mois plus son souci dans cette affaire quelle est la volonté de Dieu ce n'est pas une personne agitée oh on a dit ma soeur mon frère calme-vous un élu ne sera jamais séduit il est en sécurité totale c'est pourquoi nous vous disons au nom du Seigneur le verset 10 nous devons marcher d'une manière digne du Seigneur nous avons été appelés à une sainte vocation céleste afin de lui être agréable que Dieu nous bénisse être conduit par l'esprit marcher d'une manière digne du Seigneur nous avons été appelés à une sainte vocation céleste à suivre Christ marcher d'une manière digne celui qui est conduit par l'esprit il marchera de clarté en clarté il marchera lumière en lumière il marchera de révélation en révélation il marchera de progrès en progrès il est conduit par l'esprit comme Simeon divinement averti était conduit par l'esprit au frère bien aimé et c'était un jour merveilleux pour lui mais si l'esprit l'avait conduit ailleurs il n'allait pas avoir l'accomplissement de la parole mais l'esprit l'a conduit au temple c'est pourquoi David dit je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'éternel que Dieu vous bénisse nous allons prier à la maison à la maison de la maison – Sous-titrage FR 2021